Togo et Fou, le Togo à votre portée. La fête du Pegasus, ça ne m'étonne pas, puisque l'espionnage des Togolais, ça date d'aujourd'hui, ça date depuis le temps du général Fou, Nassimbe et Adema. Je me rappelle très bien que j'avais eu l'occasion de rencontrer certaines personnes à l'étranger qui ont utilisé ceci, ce qui a installé les tables d'écoute pour pouvoir écouter les Togolais. Je parle de Philippe Delmas, un ancien gendarme proche de Mitterrand qui a été détaché pour être escorte à Félix-sur-Faux-Boigny en temps et il est revenu à Lomé pour s'installer pour faire du business, business en parenthèse. Je parle de l'ancien propriétaire du restaurant Okavango que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est un gendarme de la DIGG en France que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui m'a dit à peu près comment ça se passe pour pouvoir espionner et mettre les Togolais à l'écoute. Et ils en font partie, ils sont partis chercher les appareils en Israël, bien formés en Israël. Et bon, la fête de Pegasus, ça vient encore amplifier les choses. Si on est bien élu et on aime son peuple, on sait que le peuple leur fait confiance. Pourquoi ? Les écouter, pour que les mettre sur la table d'écoute. C'est un peu triste, c'est un peu dommage qu'en Afrique, il y a trois pays qui ont cet appareil. Il y a le Maroc, le Rwanda et le Togo. C'est un peu dommage pour le Togo, puisqu'en Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays qui a cet appareil. Peut-être que moi-même, je suis sur la liste, moi je m'en fous. Je dis ce que je pense, puisque j'ai travaillé avec mon cercueil. Donc j'ai l'habitude de le dire, parce qu'à juste ou pas, je parlerai librement. Sous-titrage Société Radio-Canada